Maintenant, c'est la période des questions. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma première question au Premier ministre. Il est clair que nous allons entrer en confinement de nouveau, les écoles fermes. Nous savons que les ICUs sont encombrés avec des gens malades de la COVID et c'est la faute du gouvernement. En février, il y avait des avis. Le Premier ministre avait besoin de faire attention à ses avis, mais il ne l'a pas fait. Les experts disaient que les choses allaient s'empirer. Mais qu'est-ce que le Premier ministre a dit? Il a dit que les chiffres sont bien, mais ce n'était pas le cas. Il savait que ce n'était pas le cas. Tout le monde savait que les chiffres n'étaient pas bien en février. Donc, voici ma question pour le ministre de la Santé, la ministre de la Santé. Est-ce que c'était elle qui avait dit au Premier ministre que les chiffres étaient optimistes et qu'on pouvait lever les mesures? Sinon, c'était qui qui avait donné ce conseil au Premier ministre? La ministre de la Santé. Bonjour. à la chef de l'opposition. Personne n'a jamais dit que les choses allaient bien. Nous, à l'ordre, depuis le début de la pandémie, nous avons pris des étapes prudentes pour protéger tous les ontariens. Et nous l'avons fait en augmentant la capacité de nos hôpitaux en ayant une stratégie compréhensive de dépistage pour tester plus de 12 millions d'Ontariens et aussi plus de 2 millions de vaccins ont été administrés déjà. Nous avons pris des étapes prudentes pour protéger la santé des gens. Personne ne prend la situation pour acquis. C'est très sérieux pour tout le monde en Ontario. Nous le comprenons. Question supplémentaire. Maintenant, il y a 421 personnes dans les soins intensifs. C'est le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Et ce premier ministre a décidé de lever les barrières, même s'il savait que c'était un risque, mais il a décidé de prendre ce risque. Et lorsque le premier ministre disait que les chiffres étaient bien, voici ce que Anthony Dale de l'Association hospitalière de l'Ontario a dit. Hier, la modélisation a montré le risque de nouvelles variantes de la COVID. Il est clair qu'un secteur hospitalier devrait gérer une troisième vague. Est-ce que quelqu'un de ce côté de la Chambre peut reconnaître que le premier ministre et son comportement et ses décisions irresponsables ont mené à cette troisième vague? La ministre de la Santé, Le gouvernement a toujours considéré les recommandations du médecin hygiéniste en chef ainsi que la table scientifique, les modèles et tous les autres experts. Tout le monde nous a fourni les meilleurs conseils. Avec les variantes qui sont maintenant les variantes prédominantes en Ontario, qu'il y aurait plus d'hospitalisations parce que ce sont des souches plus contagieuses et malheureusement, elles ne sont plus mortelles. Donc, on s'attendait à cette augmentation de l'hospitalisation. Donc, nous avons augmenté les investissements en hôpitaux à plus de 5 milliards de dollars, y compris 1,8 milliard dans le budget qui appuie les plus de 3 100 nouveaux lits qui ont été ajoutés en Ontario, ainsi que 30 millions pour traiter les arriérés en chirurgie et 778 millions pour appuyer les hôpitaux dans leur travail contre la COVID. Question supplémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement a ignoré les avis des médecins de la table scientifique des experts des travailleurs en santé. Ils ont ignoré ces conseils et ils ont levé les restrictions trop tôt sans mettre en place les mesures nécessaires, comme par exemple une interdiction sur les expulsions, des mesures pour assurer la sécurité des écoles, des congés maladies rémunérées. Ce sont des choses que tout le monde pensait nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, mais il est évident que la ministre de la Santé nous dit qu'ils avaient calculé ce risque et que c'était OK de voir plus de gens malades avec les variantes et que c'était OK si 421 personnes se retrouvaient dans les soins intensifs, ce qui encombre nos hôpitaux et mettent nos professionnels en santé dans une position très difficile. Ils sont épuisés. Comment est-ce que vous pouvez justifier les décès des gens parce que vous ne vouliez pas mettre les mesures en place et dépenser cet argent? Expliquez ça aux Antérieurs. Il y a 14 décès hier. La ministre de la Santé, nous suivons la situation dans les hôpitaux de très près. Nous parlons à M. Anthony Dale et d'autres chefs d'hôpitaux. Le gouvernement et l'association hospitalière de l'Ontario et le centre de commande de COVID suivent la situation de très près. Oui, la situation est préoccupante, mais elle est quand même maîtrisée et nous allons continuer à assurer une capacité adéquate dans les hôpitaux pour les patients de la COVID-19 ainsi que toutes autres personnes qui ont besoin d'être hospitalisées. Nous apportons des changements au système. Nous travaillons avec les régions pour que les hôpitaux puissent partager le fardeau et nous avons investi, comme j'ai indiqué, plus de 5 millions de dollars dans le système des hôpitaux depuis le début de la pandémie. Nous suivons la situation de très près. La prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. La prochaine question est aussi au premier ministre. Pendant des semaines, vous avez ignoré les avis, les mises en garde hier. Il a dit au peuple qu'il pouvait s'attendre à une annonce. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne dit pas aux gens à quoi on peut s'attendre? Réponse. L'idée parlementaire du gouvernement. Merci. Je pense que ça a été clair dès le début. Le médecin hygiéniste en chef va évaluer les données et nous le faisons constamment. Ce sont des décisions difficiles et nous le prenons au nom des Ontariens. Nous voulons assurer la sécurité des gens. Nous n'allons pas prendre ces décisions de manière précipitée. Nous allons parler avec la table scientifique ainsi que le médecin hygiéniste en chef pour prendre ces décisions au nom des Ontariens en regardant les données, M. le Président. C'est ce que les Ontariens méritent et à quoi ils s'attendent. de questions supplémentaires. M. le Président, les familles ont besoin de réponses, mais le gouvernement a laissé les familles pour compte. Nos soins intensifs savent qu'ils vont devoir gérer plus de cas qu'ils ne puissent gérer. et nous avons un record, un nombre record de cas dans les écoles plus que depuis le début de la pandémie. 14 personnes sont mortes à cause de la COVID hier. M. le Président, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que nous sommes en cette position encore? Pourquoi est-ce que nous sommes ici encore? Pourquoi ce confinement, cette incertitude, les entreprises fermées, les familles, les écoles, les soins intensifs bordés, pourquoi est-ce qu'on est là encore? M. le Président, depuis le début, comme le ministre de la Santé a dit, nous avons travaillé de très près avec le médecin agiliste en chef et les différents bureaux de santé en Ontario. c'est une situation très difficile. Nous voyons que partout dans le monde que les circonstances changent tous les jours. Malgré ce fait, nous avons investi des milliards de dollars pour assurer que le réseau des hôpitaux ait la capacité pour gérer tous les cas et tous les patients. Nous avons augmenté les capacités des soins critiques. nous avons fait le nécessaire. Nous avons investi des milliards de dollars pour que les écoles soient sûres. Oui, il y a plus que nous pouvons faire, mais nous allons continuer d'investir les ressources nécessaires pour assurer la sécurité des Ontariens. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, depuis des semaines, le Premier ministre ignore les conseils qu'il reçoit. Tout le monde le sait. Ici, j'ai les mots du chef de l'Association des hôpitaux de l'Ontario. C'était hier. Je ne me suis pas sentie si préoccupée depuis le début de la pandémie. Comment est-ce que c'est possible après un an qu'ils se sentent comme ça en ce moment? Les gens ici ont très peur. Les travailleurs de la santé sont épuisés. Ils ont peur à cause de l'approche de ce gouvernement. Ils méritent beaucoup mieux de leur Premier ministre. Ils méritent mieux de leur gouvernement. Le gouvernement a ignoré des conseils pendant des mois. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Les protections ont été réduites. Les précautions n'ont pas été mises en place. Le gouvernement a décidé de rouvrir l'économie trop tôt. Donc, ils nous ont amenés vers une troisième vague. Qu'est-ce qui va s'en suivre? La ministre de la Santé, comme la chef de l'opposition le sait bien, les cas de variantes ont augmenté très rapidement, ce qui mène à plus d'hospitalisations. mais nous avons fait en sorte qu'il y ait la capacité nécessaire dans le système. M. Dale, le président de l'OHL, a dit qu'il apprécie les investissements du gouvernement et il remercie le gouvernement de l'Ontario pour ses ressources additionnelles à l'Ordre. Nous avons donné beaucoup d'investissements aux hôpitaux en 1,8 milliards de dollars de plus maintenant dans ce budget. La chef de l'opposition à l'Ordre, nous avons ajouté 500 lits de soins intensifs. Nous avons aussi créé l'hôpital pour traiter des cas qui ne peuvent pas être gérés par les autres hôpitaux et nous avons d'autres hôpitaux de champs qui sont prêts et tous les ontariens qui ont besoin de soins à l'hôpital auraient cette occasion. La députée de Davenport, bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Éducation. Le gouvernement a pris une approche laissée faire. À l'Ordre, les familles n'en peuvent plus. Des étudiants, des élèves qui travaillent en éducation tombent malades. La semaine passée, il y a eu un taux record de 1222 cas. Plus de classes sont en isolation, plus d'écoles sont fermées et plus d'un quart des écoles dans cette province ont signalé des cas. Même si le ministre a dit qu'il avait des cibles, il n'a pas atteint ces cibles. Pourquoi est-ce que ce gouvernement pense que les écoles doivent rester ouvertes, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait presque rien pour les garder ouvertes? Hier, le ministre de l'Éducation a dit que, et je cite, le profil du risque a changé. Pourquoi est-ce que son plan n'a pas changé? Le ministre n'est pas un hasard. Nous avons créé un plan qui est approuvé par la communauté médicale, y compris des masques, du dépistage, des cohortes, des 57 000 tests. Au début de mars, plus de 50 000 tests ont été faits parmi les jeunes. Nous gérons cet risque accru créé par les variantes. Ma collègue se concentre sur le négatif, mais concentre-nous sur ce qui est positif. 75 % des écoles de l'Ontario n'ont aucun cas actif de la COVID-19. 98 % des écoles sont ouvertes. 99 % des étudiants n'ont pas de COVID-19. Donc, il n'y a rien à voir ici, n'est-ce pas? Le profil de risque a changé parce que ce gouvernement n'a pas agi et nous a menés vers une troisième vague. et ils ont retenu des financements, ce qui a laissé vulnérables les écoles. Alison, de ma communauté, a dit, je cite, que les précautions pour les élèves des écoles primaires n'ont pas changé depuis septembre. Nous dépendons de la bonne chance pour passer par un escolaire sans infection de COVID-19. Monsieur le Président, les parents sont frustrés et maintenant, ils sont outrés à ce que le ministre va agir. Le ministre de l'Éducation, cette commettante, saurait bien que la députée d'en face aimerait bien que les écoles soient fermées en 2021, ce qui va à l'encontre des conseils sanitaires. nous investissons en les écoles, nous renforçons notre plan, nous apportons un financement cohérent et le médecin agéniste en chef a approuvé notre plan. Ce n'est pas un hasard que la plupart des écoles n'ont aucun cas, même avec les variantes. Ce n'est pas une question de bonne chance, c'est une question de planification prudente. La plupart des écoles sont ouvertes même pendant cette pandémie. Nous comprenons le risque, nous avons augmenté notre effort, nous avons modifié notre approche et nous allons continuer à suivre le meilleur conseil sanitaire pour assurer la sécurité de nos écoles. Le député de Mississauga-East-Cooksville, merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la ministre des Soins de longue durée. On a annoncé un nouveau projet dans mon comté il y a deux semaines. 73 nouveaux et 151 espaces bénéfiques dans le village des aînés ont été annoncés et nous allons bâtir ces nouvelles unités de logement. partout dans la province, il y a 40 000 personnes qui sont sur les listes d'attente. À Mississauga, ces listes d'attente sont parmi les plus longues, donc il faut agir pour raccourcir ces listes d'attente. Le gouvernement précédent n'a rien fait même si cette population était croissante et il nous faut cette capacité en soins de longue durée. Qu'est-ce que la capacité en soins de longue durée à Mississauga à la ministre des soins de longue durée? Merci, Monsieur le Président et merci à mon collègue et pour son travail très important au nom de ses comités. qui va recevoir 73 nouvelles unités qu'il a mentionnées et nos projets ensemble, tous mis ensemble, créent près de 1 000 nouveaux espaces en soins de longue durée. Les libéraux avaient bâti seulement 600 nouvelles places et notre gouvernement a créé beaucoup plus seulement en Mississauga. le gouvernement a investi 933 millions de dollars en ce projet pour nous mener à un total de 1,75 milliard de dollars pour créer de nouveaux espaces en soins de longue durée. C'est du travail si important et je suis fière que c'est un gouvernement conservateur qui fait ce travail après que les libéraux en avaient simplement parlé pendant des décennies. Merci, M. le Président, et merci à la ministre de sa réponse. J'ai une autre question pour cette ministre. C'est une très bonne nouvelle pour mes cométants et pour tous les résidents de Mississauga. M. Sagar, c'est très bien que Senior's Village avait une éclosion de COVID-19 et nous avons vu que c'était très difficile de gérer ces éclosions. La pandémie nous a montré l'importance de faire des travaux de réflexion dans ces centres pour qu'ils soient modernisés et adéquats. Nous savons combien c'est important donc je suis contente de voir que la ministre fait tout ce qu'elle peut pour accélérer ces projets. Qu'est-ce que la ministre fait pour moderniser les centres de soins de longue durée? La ministre... Merci, M. le Président et je remercie mon collègue. Le député de Mississauga-Cooksville a travaillé d'arrache-pied pour représenter ces cométants. Les critères pour l'allocation de ces nouveaux projets de financement avaient priorisé des travaux de réflexion dans des centres plus vieux, surtout pour pour éliminer des chambres à trois ou quatre lits et il a très bien raison. On ne peut pas attendre pour moderniser ce secteur comme le gouvernement précédent l'avait fait. Il faut refaire et rebâtir ces centres et c'est ce que le gouvernement fait. Nous avons créé un programme de modernisation sans précédent. Notre gouvernement s'attaque finalement au problème de refaire les vieux centres et d'en bâtir de nouveaux. C'est quelque chose dont on a tellement besoin. Merci. Question. Le député de Scarborough Southwest. J'ai une question pour le ministre de la Santé. La modélisation provinciale montre que Scarborough serait en troisième place pour le total des cas de COVID-19 en avril. Scarborough a été touchée de manière déséquilibrée par la COVID-19. Ma communauté a beaucoup de gens racialisés, des familles à faible revenu, des gens avec des problèmes de santé et des travailleurs à faible revenu et des gens racialisés. Ils ont été le plus touchés par cette pandémie. Mon équipe communique constamment avec le réseau de santé à Scarborough qui mène une campagne de vaccination efficace pour protéger notre communauté. Mais nous avons la capacité de vacciner seulement... Nous avons la capacité de vacciner 35 000 personnes par semaine, mais on n'a pas les ressources pour le faire. La semaine passée, la ministre de la Santé s'est engagée d'avoir une stratégie de vaccination équitable. Donc, voici ma question. Est-ce qu'on a fait du travail pour s'assurer à ce que Scarborough reçoive en montant une quantité équitable de vaccins pour assurer la sécurité de mon comté? Réponse. Je remercie la députée de sa question. La réponse courte est oui, mais ça dépend de l'offre, ça dépend de ce que nous avons. Nous attendons toujours une grande quantité de vaccins AstraZeneca et nous savons qu'elle sera envoyée d'abord au gouvernement fédéral et ensuite nous attendons à voir ce que l'Ontario recevra. Et ensuite, nous allons distribuer ces vaccins de manière équitable partout dans la province, y compris à Toronto et à Scarborough. Nous savons qu'il y a certaines zones chaudes en Ontario. Scarborough en a une. Donc, nous avons investi 2,5 millions de dollars pour un programme de priorisation de communautés pour travailler avec les collectivités et les experts sanitaires pour acheminer les vaccins à ceux qui en ont besoin. Il pourrait y avoir des problèmes de transport, des barrières linguistiques et d'autres problèmes. Nous allons adresser ces problèmes. Nous allons apporter des vaccins à des communautés comme Scarborough. Question supplémentaire. Monsieur le Président, je vais donner à la ministre quelques statistiques. Pour la semaine du 29 mars au 4 avril, le réseau sanitaire de Scarborough devait avoir 15 000 doses. Pour la semaine suivante, on a dû recevoir 3 510 doses. Nous avons plus de 650 000 personnes à Scarborough. Maintenant, ce qu'on citait a été réduit de 23 %. C'est inacceptable. Pour moi, ça a l'air d'une erreur. Je demande à la ministre encore, pourquoi est-ce que le réseau sanitaire de Scarborough, qui est là pour protéger plus de 650 000 personnes, ne reçoit pas sa juste part de vaccins? Est-ce que le ministre peut expliquer ces chiffres? La ministre, d'abord, je suis d'accord que le réseau sanitaire à Scarborough fait du travail incroyable pour distribuer les vaccins. Ils font du très bon travail. Je suis allée à Scarborough, à Centennial College, et je vois qu'ils font du très bon travail. Mais nous n'avons pas assez de doses. Nous recevons les vaccins Pfizer, c'est vrai. Les vaccins Moderna sont en délai. On a eu des délais avec ces vaccins. nous attendons toujours. Nous pensons les recevoir le 7 avril à AstraZeneca, comme j'ai déjà dit, aux États-Unis. Et nous n'avons pas encore de date pour recevoir le vaccin Johnson & Johnson. Donc, pour tout le monde qui pense qu'on n'a pas envoyé assez de vaccins à votre comté, c'est une question d'offres, c'est une question de quantité de doses. Quand nous aurons ces doses, nous allons les envoyer à vos comtés. et nous voulons distribuer le vaccin partout dans la province aussi tôt que possible. À l'ordre, le député de Simco West. Monsieur le Président, j'ai une question pour la ministre de la Santé. Je veux remercier la ministre et le Premier ministre d'avoir investi dans l'hôpital Collingwood General. Cet hôpital faisait partie du budget sur la liste des hôpitaux plus vieux, mais des gens dans la région de South Jordan Bay ont des questions et mes cométants me demandent qu'est-ce que ça veut dire si l'hôpital était aussi mentionné dans le budget de 2019. Est-ce que nous allons recevoir ce nouvel hôpital? Ou est-ce qu'on va avoir du développement sur le site actuel ou sur un site qui a fait l'objet d'un don? La ministre, merci à mon collègue. Notre gouvernement s'engage à renforcer notre système de santé pour fournir un service de classe mondiale. Donc, nous avons changé notre plan de capitaux. donc nous allons investir plus de 30 milliards de dollars sur 10 ans, y compris 3 milliards en infrastructures pour les hôpitaux. Ce projet va faire en sorte que beaucoup plus de patients puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Nous allons travailler avec l'hôpital pour passer par les étapes de planification de ce projet. Nous avons hâte de travailler avec vous et avec votre hôpital pour nous assurer que vos résidents reçoivent les soins dont ils ont besoin. Question supplémentaire. Merci, Madame la Ministre. La Ministre sait qu'en novembre dernier, on a appuyé de manière unanime dans cette Chambre un redéveloppement des hôpitaux de Collingwood et d'Alston. Chez moi, les gens étaient déçus du fait qu'on n'a pas mentionné l'hôpital Stevenson-Laurin, même s'il a été mentionné dans ce budget ainsi que le budget de 2019. Est-ce que la députée peut dire à mes committants si cet hôpital est toujours sur le radar du gouvernement et pouvez-vous nous dire quand le projet de construction va commencer? La Ministre. Oui, Stevenson est toujours sur la table et nous allons consulter avec cet hôpital. Comme vous savez bien, l'hôpital est passé de la première phase à la deuxième phase récemment dans le processus de planification. Donc, bien sûr, c'est important de reconnaître que lorsqu'on planifie un projet qu'il faut prendre le temps pour faire tout ce qu'il faut faire correctement. Mais oui, nous sommes maintenant en deuxième phase et nous travaillons avec nos partenaires dans les hôpitaux pour s'assurer à ce que les investissements soient faits de manière efficace et adéquates. En 2020, nous avons fourni une augmentation de la subvention de planification pour l'amener jusqu'à 5 millions de dollars et ce budget sera utilisé pour le projet de construction. Donc, les deux hôpitaux sont importants pour nous. Merci. La prochaine question. Députée de Mississauga-Lakeshore, la COVID-19 a laissé un effet désastreux sur notre économie et la province continue de voir les impacts négatifs. On continue à faire face à de l'incertitude à chaque jour et à chaque jour, plus d'entreprises ont besoin de soutien, Monsieur le Président. À la ministre de l'Industrie du patrimoine du sport, du tourisme et de la culture, est-ce qu'elle peut nous dire comment ce gouvernement appuie ces industries qui ont été frappées les plus forts par cette pandémie? La ministre de l'Industrie des industries du patrimoine du sport, du tourisme et de la culture. Merci. Avant de répondre à la question, j'aimerais remercier les gens aux gens de Nippian qui m'ont élue et m'ont donné le privilège depuis 15 ans maintenant, date d'hier, de les représenter. Le député a soulevé une question très importante. Ces industries ont été affectées de plein fouet et prendront encore plus de temps pour s'en remettre. J'étais en Niagara Falls hier, une ville qui a perdu 40 000 emplois dans les services d'accueil. Je suis aussi à Ottawa. Nous sommes le troisième plus grand secteur. Notre troisième plus grand secteur est celui du tourisme. C'est aussi la raison pour laquelle on a bien réussi à s'organiser avec le ministre des Finances pour travailler sur ces secteurs. Plus de 930 millions de dollars ont été rendus disponibles et je vais parler de nos investissements un peu plus au cours de la complémentaire. Question complémentaire. La météo s'améliore tranquillement, le printemps arrive et les gens sortiront rapidement. Parmi les plus frappés de la pandémie, c'est le secteur du tourisme qui a été le plus affecté. beaucoup de ces entreprises sont saisonnières et donc, M. le Président, est-ce que la ministre peut nous donner plus de détails sur la façon dont ce gouvernement s'assure que ceux dans l'industrie du tourisme et du tourisme d'accueil recevront l'aide dont ils ont désespérément besoin? La ministre. Premièrement, on a établi un groupe d'experts sur le tourisme d'accueil. Lorsque l'on sera prêt à reprendre le tourisme, ce n'est pas encore le cas, mais lorsque ce sera, on veut être prêt. On regarde aussi les destinations sources d'Ottawa et de Toronto qui ont été décimées. On veut leur donner beaucoup d'appui avec leurs aéroports internationaux, entre autres. Beaucoup d'aspects culturels s'y trouvent aussi. Et ensuite, il y a les destinations signatures comme Muskoka, Lake Mountain, les mille îles et autres. on investit 200 millions de dollars en sport, en industrie récréative, 100 millions de dollars en programme de reprise pour l'industrie du tourisme, 10 millions de dollars pour les arts, 10 millions pour le tourisme d'agriculture, 260 millions en incitatif pour que les gens reprennent une formation, 150 millions de dollars en impôts pour incitatif aux déplacements, 3,9 millions pour les parcs et 10 millions pour d'autres activités. Donc, on est très excité d'appuyer ces entreprises. La question est pour le premier ministre. Pendant que le programme de vaccination de ce gouvernement est tout croche, la communauté du nord de l'Ontario doit faire preuve de leur créativité. Le bureau de santé public Parcupine fait l'impossible pour assurer que les plus vulnérables aient accès aux vaccins le plus vite possible, avec un nombre limité de vaccins dans une région très vaste et avec une population vieillissante sans accès à la technologie. Le bureau de santé a fait donc appel à la communauté pour aider à contacter les résidents pour leur faire vacciner. Ma question est très simple. Où est le premier ministre et son gouvernement dans cette situation-ci? Merci, la ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question en fait. Nous avons beaucoup de succès Nous avons grande réussite dans le nord. On a un plan qui a été élaboré avec les Premières Nations, avec Orange, et 31 doses accessibles par avion ont reçu leurs doses. On travaille aussi avec les Unies de santé publique locale parce que nous avons un plan trois phases. On sait qu'il y a des situations différentes à l'échelle de la province. C'est donc différent à Toronto et dans votre région. Et donc, les médecins hygiénistes en chef locaux élaborent leurs propres plans pour que leurs résidents soient vaccinés. c'est la façon dont on l'a planifié parce que ces gens connaissent leur région le mieux. Je félicite les fonctionnaires de votre région parce que c'est eux qui connaissent la meilleure façon de joindre leurs résidents. Ça fait partie de notre plan. Complémentaire, les gens du nord sont habitués d'être créatifs et pleins de ressources parce que le gouvernement les a laissés à eux-mêmes. Mon bureau aide à prendre des rendez-vous pour les personnes âgées qui n'ont pas accès à la technologie, qui vivent seules et n'ont pas d'aide en naturel. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement mettra la parole à l'action et répondra aux défis ou est-ce qu'ils vont continuer à jouer à Ouest Charlie? La ministre de la Santé, on a déjà investi des centaines de milliers de dollars dans ce projet. On a déjà notre outil de prise de rendez-vous en ligne. Déjà, 850 000 rendez-vous ont été pris par ce système. Je vais reconnaître qu'en général, le système fait un excellent travail, mais on reconnaît aussi qu'il y a beaucoup de résidents ne peuvent utiliser un ordinateur. Ils ne se sentent pas à l'aise de prendre leur rendez-vous en ligne. Donc, il y a des centres d'appels où on peut appeler. et différentes langues y sont parlées. Donc, les gens peuvent prendre leur rendez-vous au téléphone. C'est une possibilité et disponible à l'échelle de la province, incluant dans le nord de l'Ontario. Chaque région de l'Ontario fait partie de ce système. Prochaine question, députée de Glenn Gary Prescott-Russell. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre de l'Éducation. L'été dernier, ce gouvernement a dit au conseil scolaire d'utiliser leurs fonds de réserve pour engager plus de membres du personnel et créer plus d'espace pour la distanciation physique en salle de classe. Les fonds de réserve sont là pour bâtir de nouvelles installations et pour faire des rénovations. Jusqu'à présent, le gouvernement ne s'est pas engagé à rembourser les frais qui seront sortis du fonds de réserve. Ça ne faisait pas partie du budget et donc c'était inquiétant pour les conseils scolaires. 1,6 milliard sera aussi retiré du budget de l'éducation pour l'année académique 2021. Est-ce que le ministre va nous expliquer les raisons pour lesquelles il croit que les conseils scolaires ne devraient pas être remboursés pour avoir pris de l'argent de leurs fonds de réserve pour assurer la sécurité en milieu scolaire alors que ça devrait être le travail du gouvernement? Le ministre de l'Éducation. Le gouvernement a offert 1,6 milliard de dollars d'investissement. Nous croyons que chaque membre de la communauté devrait être prêt à investir pour le bien-être des élèves. En fait, on accueille la coopération de tous pour faire partie de la solution. On a investi 700 millions de dollars de plus dans le budget qui souligne notre engagement envers l'éducation publique. Nous avons une annonce d'une subvention pour les élèves qui fera partie du financement des conseils scolaires. On veut augmenter le financement pour l'aide en santé mentale, améliorer les résultats mathématiques. On continuera à agir en collaboration avec nos conseils pour que nos écoles demeurent en sécurité et que l'on fasse beaucoup de progrès du côté de l'Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président. De nouveau, ministre, au cours de la pandémie, les adjoints en éducation et les éducations de la petite enfance ont été laissés de côté souvent. Ces travailleurs travaillent de près avec les étudiants de longues heures. Ils travaillent avec des élèves qui ont aussi des problèmes comportementaux, qui ne comprennent pas l'importance de porter le masque et de se distancer. Ça donne donc plus de risques d'exposition pour ces travailleurs. Il y a de hauts taux de ces travailleurs par élève, d'élèves par chacun de ces travailleurs. Ces travailleurs ne se sentent pas en sécurité. Donc, quelles mesures supplémentaires sont mises en place pour protéger ces travailleurs au cours de la troisième vague et comment est-ce que le ministre planifie aider cette main-d'oeuvre alors qu'on retire 1,6 million du budget? Le ministre de l'Éducation. En effet, il y a 409 adjoints en éducation dans la province. Donc, il faut reconnaître l'augmentation et lorsqu'on parle du vaccin, on donne la priorité aux personnels en éducation, que ce soit les enseignants, les éducateurs de la petite enfance, les adjoints à l'éducation, tout le monde qui fait partie de la phase 2. Et ça montre notre engagement à faire en sorte que ces travailleurs puissent avoir accès au vaccin le plus rapidement possible puisqu'ils ne peuvent travailler de la maison. Alors qu'on déploie le vaccin, on sera en mesure d'offrir le vaccin à ces travailleurs qui font un travail essentiel et nous continuerons d'investir. Celle est la chose la plus utile que l'on puisse faire c'est de demander au gouvernement fédéral d'avoir le plus de doses possibles. Prochaine question, député de Mississauga Lakeshore. Le changement climatique est un problème complexe qui pose des problèmes complexes pour les pays du monde. Pour s'attaquer à cette question, il faut avoir une collaboration continue entre le gouvernement, le secteur privé et la population de l'Ontario qui travailleront ensemble pour mener l'innovation et trouver des solutions. Monsieur le Président, un comité de ma circonscription s'inquiète des impacts du changement climatique et des conséquences sur la communauté. Mes comités ont veulent savoir que le gouvernement est prêt à s'attaquer aux défis environnementaux. ma question au ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, c'est est-ce qu'il peut nous assurer que de s'attaquer au changement climatique est une priorité pour notre gouvernement? Le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, je remercie le député de Mississauga Lakeshore pour sa question. Il montre une grande défense pour ses administrés et du fait qu'ils veulent nous voir s'attaquer à la crise climatique. J'ai annoncé 20 millions de dollars sur plusieurs années, sur quatre ans, pour la conservation des parcs et des terres de verdure. De cette façon, nous pourrons protéger des zones environnementales importantes, par exemple, les terres humides, et se fonder sur les bonnes données scientifiques. Nous pourrons aussi atténuer les effets du changement climatique et nous préserverons ainsi l'environnement pour les générations à venir. L'environnement sera toujours une priorité. On sait que de s'attaquer au changement climatique est essentiel. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre pour son engagement envers la population de l'Ontario et de l'environnement. Ma communauté acquiert l'environnement et sera heureuse de savoir que nous agissons de façon réelle contre les changements climatiques. Après un hiver long, la belle température arrive bientôt et les gens sortiront aujourd'hui encore plus que jamais. Nous avons besoin de plus de possibilités de découvrir les espaces verts qui sont offerts par notre province. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cet investissement assurera que plus de personnes puissent avoir accès aux régions naturelles de la province ? Le ministre, je remercie le député de Mississauga-Lakeshore pour sa question de nouveau. On reconnaît les conséquences positives d'être dehors sur la santé physique et mentale. Moi aussi, j'apprécie de pouvoir aller faire de la randonnée. Moi et ma fille, moi et ma femme, on va à Springwater souvent. c'est une belle piste de pédestres de 7 km. On peut sortir avec la famille et apprécier la nature. J'encourage tous les Ontariens et toutes les Ontariennes de saisir l'occasion de sortir et d'apprécier la nature. Notre investissement appuie ces activités. Nous allons... nous encourageons les Ontariens et Ontariennes à sortir, que ce soit à vélo, à pied ou en bateau. Nous avons des subventions pour les aider à faire ces activités et nous allons continuer d'avoir un plan environnemental en Ontario pour s'attaquer au changement climatique et faire la promotion d'une nature saine. Prochaine question. Député de Windsor-Ouest. Merci à la vice-première ministre, la semaine dernière. Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario a émis une décision qui a montré comment l'inaction du gouvernement a fait discrimination contre les enfants qui ont un handicap lorsqu'il a refusé de permettre aux aidants naturels de s'occuper de leurs êtres chers au cours de la pandémie. Ça ne devrait pas dépendre de chaque fournisseur de services de faire la chose appropriée. Le gouvernement aurait dû mettre une loi sur les visites pour éviter les effets nuisibles d'un manque de visites. On aurait dû aussi permettre aux résidents de pouvoir sortir dehors pour pouvoir apprécier le soleil. Pourquoi est-ce que le gouvernement a permis de brimer les droits des résidents de foyers de groupe? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas adopter ma loi et réunir ces familles immédiatement? L'adjoint parlementaire et député d'Ottawa-Ouest-Nibien. Merci. On est au courant de la décision récente du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario et notre ministre revoit la décision, notre priorité, le bien-être et la santé des enfants, des jeunes et des adultes de l'Ontario, incluant ceux qui vivent dans nos foyers de groupe. On travaille avec les fournisseurs de services afin qu'ils puissent continuer à fournir les services de façon sécuritaire et efficace tout en suivant les directives établies par la province et les experts en santé publique. Les lignes directrices ont été élaborées par le ministère de la Santé pour protéger le bien-être des résidents et des travailleurs des foyers de soins de longue durée. Nous avons aidé les fournisseurs de services à exploiter leurs installations avec la prévention et le contrôle selon les risques de leurs communautés et je serai heureux de parler de plus de ces mesures au cours de la complémentaire. Merci. Ce gouvernement attend et regarde les choses et considère les choses depuis 15 mois alors que certains résidents de ces foyers meurent d'isolement. Des milliers de résidents n'ont pas eu aucun accès à leurs aidants naturels depuis un an. Plusieurs n'ont pu sortir pour avoir un peu d'air frais et de soleil. Hier, ils vous suppliaient de les laisser sortir. Cette décision du tribunal est clair. La province n'a aucune autorité d'enfreindre les droits de ces résidents de façon unilatérale. Avec des milliers de ces résidents à l'échelle de la province, ce gouvernement conservateur peut s'attendre à ce que beaucoup plus d'infractions aux droits de la personne soient ou soient apportées devant les tribunaux avec cette décision. alors qu'on continue de confiner les gens dans leurs chambres, on attend une loi depuis septembre 2020 alors qu'on pourrait adopter une loi aujourd'hui qui réglerait le problème. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne va pas adopter ma loi et aider ainsi les résidents de foyers de groupe? La protection et la sécurité des résidents de foyers de groupe est essentielle pour notre gouvernement. On fait ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre la COVID tout en permettant les résidents de foyers de groupe à connecter avec leurs êtres chers le plus facilement possible au cours de cette période difficile. Nous avons agi sur différents plans pour donner la priorité à leur sécurité avec notre plan d'action pour les gens vulnérables. Nous avons mis en place des mesures pour arrêter la COVID-19 à la porte. Il y a des dépistages sur place, l'utilisation de pays et nous avons aussi un plan de gestion des éclosions lorsqu'elles se produisent. Nous avons aussi investi 40 millions de dollars en soutien avec le Fonds d'aide face à la COVID qui aide à engager plus de membres du personnel, aider, donner un certain soulagement aux aidants naturels. Monsieur le Président, ça continuera d'être une priorité pour nous. Nous allons protéger nos résidents de foyers de groupe et nous allons nous assurer qu'on puisse traverser la tempête. Prochaine question, députée de Cambridge. Au Premier ministre, la semaine dernière, le gouvernement a perdu sa contestation devant les tribunaux du fédéral sur le plafonnement et échanges. Toutefois, le gouvernement avait déjà prévu mettre en place une taxe sur le carbone, une par le gouvernement fédéral et l'autre administrée par ce gouvernement sur l'industrie. Est-ce que le gouvernement peut nous dire s'il croit qu'il a mis de l'avant les meilleurs arguments juridiques possibles en Cour suprême pour lutter contre la taxe sur le carbone fédéral parce qu'il semble que le gouvernement de l'Ontario avait déjà jeté la serviette? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Je remercie la députée de sa question. Je sais qu'elle était avec nous lorsqu'on a adopté notre plan environnemental fait en Ontario que nous avons mis en place et l'un des éléments clés était d'établir des normes de performance qui seraient mises en place et qui seraient justes mais sévères pour que l'Ontario demeure concurrentielle. En même temps, nous voulons réduire les émissions de gaz à effet de serre des pollueurs pour atteindre notre objectif de diminuer les gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030. Et ça, c'est en plus de notre plan pour diminuer d'une stratégie plutôt sur le plan de l'électricité qui nous permettra d'ouvrir une nouvelle économie qui émettra moins de carbone que ce soit pour n'importe quel véhicule, autobus ou voiture. Nous voulons aussi entreposer l'énergie, diminuer notre utilisation du gaz naturel et j'ai très hâte d'expliquer plus longuement ce plan. Complémentaire. Les contestations juridiques dans un cas de contestation juridique, c'est le juge qui prend la décision selon la preuve qu'il aurait apporté. On a concédé au gouvernement fédéral l'effet du cas et l'argument dans deux des trois phases. La rhétorique du président était de dire que la taxe sur le carbone était une ponction fiscale, mais en fait, le gouvernement était d'accord sur le fait que la taxe sur le carbone était une façon dont on pouvait aider l'environnement. Comment est-ce que le gouvernement pensait gagner en cours lorsque deux de ces arguments ont été concédés au gouvernement fédéral? Le ministre de l'Environnement. Merci pour la complémentaire. Nous sommes déçus de la décision de la Cour suprême sur la taxe sur le carbone. Nous avions le mandat de la population de rendre la vie plus abordable pour les familles et les entreprises dans la province. On respecte toutefois la décision du tribunal, même si on n'est pas d'accord. Le changement climatique est un problème dans cette province. C'est une menace à cette province, à notre économie et à la population. Monsieur le président, nous agissons avec notre plan fait en Ontario pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour protéger nos terres et notre eau parce qu'on sait que c'est ce que la population veut. On continue de travailler sur ce plan qui est flexible et qui agit différemment pour chaque région parce qu'il n'y a pas de solution unique pour toute la province. Prochaine question. Député de Sudbury. Au premier ministre, l'Université Laurentienne est la seule université qui a un mandat triculturel de parler anglais, français et langue autochtone. C'est aussi la plus grande dans le Sudbury. Ils éduquent plus de 6 000 élèves étudiants il y a six mois, plutôt que d'agir en cette université maintenant sous la protection des créanciers. Robert Haché a dit que si des plans de restructuration ne sont pas approuvés, l'université arrêtera de fonctionner à partir du 30 avril, ce qui sera dévastateur pour l'économie, pour les étudiants et pour le nord de l'Ontario. Ma question, c'est est-ce que le gouvernement va s'engager à s'assurer que l'université laurentienne demeure ouverte après le 30 avril et que feront-ils pour sauver cette université? Le ministre de l'Éducation. Évidemment, on s'inquiète de ce qui se passe à l'université laurentienne. Nous avons mis en place Alan Harrison, nommé Alan Harrison pour travailler sur le dossier qui fournira des conseils et des recommandations. Cette province a investi 106 millions de dollars pour appuyer les éducations postsecondaires au cours de la COVID. J'ai aussi travaillé, l'université laurentienne a aussi reçu près de 80 millions de dollars au cours des cinq dernières années et nous serons toujours là pour cette université puisque 40 % de ses revenus viennent de la province en comparaison à 23 % pour les autres universités. Au premier ministre, de nouveau. Pendant des semaines, les gens du nord de l'Ontario et de Sudbury demandent à ce gouvernement d'agir. Le ministre se vante des 106 millions de dollars pour ses institutions, mais il n'y a pas une grande portion qui a été attribuée à l'université laurentienne. de la COVID-19 pandémique, mais il n'a pas exclué la seule postsecondaire de l'institution qui est en train d'insolvence. Le gouvernement n'a pas inclus dans son plan la seule université qui faisait face à des troubles financiers et qui est sur le point de fermer. Est-ce que le gouvernement va enfin sauver l'université laurentienne de compression dramatique? Au contraire, M. le Président, l'université laurentienne a reçu 10,4 millions de dollars pour aider ses programmes et services, M. le Président. L'université laurentienne a reçu près de 40 % des subventions en comparaison aux autres universités qui ont reçu environ 23 % du financement du gouvernement. Donc, on montre que nous avons apporté un bon accès au financement. 6 millions de dollars avec la subvention du Nord de l'Ontario. Le programme d'expansion des diplômés a été aussi prolongé ainsi que le fonds de durabilité. Nous avons nommé le Dr Harrison pour nous mener dans cette question afin qu'on continue à appuyer l'université laurentienne. Député d'Orléans. Merci. M. le Président au Premier ministre. Récemment, le gouvernement a annoncé des nominations au bord d'Investissement Ontario. Et c'est très intéressant. Alors que c'est plein d'initiers du Parti conservateur, c'est qu'il n'y a personne de la région d'Ottawa. l'industrie du tourisme qui nous a dit à quel point le tourisme serait essentiel à la reprise économique. C'est notre troisième secteur le plus important à Ottawa. En 2019, le gouvernement a fait des compressions au tourisme d'Ottawa de 3,4 millions de dollars. Mais encore plus, nous avons un grand parc technologique et que la technologie sera essentielle pour la reprise économique. Mais le gouvernement a fermé la porte au secteur des technologies d'Ottawa. M. le Président, comment est-ce qu'il peut n'y avoir aucune représentation otavienne sur ce comité et comment est-ce qu'on peut justifier d'exclure les dirigeants d'Ottawa de ce conseil? La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Si le député avait suivi le budget, nous avons investi des millions de dollars et Michael Crockett, qui est PDG de Tourisme Ottawa, et non seulement un membre de mon groupe d'experts, il sera aussi essentiel pour s'assurer que de la reprise dans nos villes les plus importantes. Le PDG des sénateurs d'Ottawa est aussi président de mes organismes de sport amateurs et professionnels. On a plusieurs festivals dans la ville la semaine dernière. Le ministre des Finances et moi-même avons visité certaines des communautés haute technologie avec notre média numérique. le président du Conseil du Trésor s'est rendu avec la ministre des Soins de longue durée dans notre secteur haute technologie et Ottawa est bien représentée dans nos différentes commissions-organismes, n'a jamais été aussi mieux représentée. Intervention du président. Merci. Complémentaire. J'attends, Monsieur le Président. Le gouvernement ne respecte pas la communauté des affaires d'Ottawa, n'a pas de plan pour répondre à ce qui se passe. Cette semaine, on a révélé qu'Ottawa ne reçoit pas sa part par personne de vaccins. On représente 7% de la population ontarienne, mais malgré qu'on est dans une zone au risque, on n'a reçu que 5,7% des doses. C'est 20% moins que ce que l'on devrait recevoir par personne. Est-ce que on entend le ministre parler de Justin Trudeau et du nombre de doses? On parle ici de proportion de vaccins que vous avez déjà reçus. On parle ici de recevoir notre juste part à Ottawa. Plusieurs aînés n'ont pas eu de rendez-vous parce qu'il y a eu des problèmes avec le système. cette semaine. On est donc en retard sur l'administration des doses. Pourquoi est-ce qu'Ottawa est toujours une arrière-pensée pour ce gouvernement? La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. Au contraire, on est heureux de dire que la semaine dernière, Ottawa a reçu sa plus grande part de vaccins jusqu'à présent. Il faut aussi noter que l'an dernier, Ottawa a été l'une des premières unités de santé publique à recevoir un lot de vaccins Pfizer. On rapporte aussi que les communautés de 12,5 millions de dollars du fonds de 12,3 millions de dollars, Ottawa reçoit aussi sa juste part. J'aimerais donc dire, M. le Président, qu'Ottawa est très bien desservie en matière de vaccins. Député d'Oshawa, prochaine question. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, mon bureau est inondé d'appels et de courriels de gens d'Oshawa et de la région de Durham concernant les vaccins. Tout le monde s'inquiète de la santé et du bien-être de leurs êtres chers. La région de Durham a besoin de plus d'accès aux vaccins. Certaines doses sont dans les congélateurs. Il faut que les communautés aient... que les différentes communautés voient leurs besoins comblés. Nous avons le cinquième plus haut nombre de cas. On est menacé par les confinements supplémentaires. Ça n'a pas de sens que la région de Durham soit laissée de côté du projet pilote d'administration de vaccins en pharmacie. Est-ce que le gouvernement ajoutera enfin les pharmacies de Durham dans leur projet pilote de déploiement du vaccin en pharmacie? La ministre de la Santé. Nous avons déjà utilisé 98 % des 194 500 vaccins qui nous ont été envoyés qui expirent le 2 avril. Ils seront utilisés. Nous n'allons pas laisser aucune dose se perdre en ce qui a trait au déploiement des vaccins en pharmacie. Nous avons planifié trois pharmacies dans chaque unité de santé publique pour qu'ils puissent recevoir les vaccins et qu'on puisse vacciner les gens de cette région. Mais nous n'avons pas encore les vaccins. Ils sont ici, ils sont au Canada. Mais nous ne savons pas encore quand est-ce qu'on les obtiendra du gouvernement fédéral. Aussitôt que nous les recevrons, nous les enverrons aux pharmacies à l'échelle de la province et il y a aussi le mythe qu'il y a beaucoup de vaccins dans les congélateurs. Ce n'est pas le cas. Tous ces vaccins ont déjà été attribués pour quelqu'un, seront utilisés. On s'assure que chaque vaccin soit utilisé le plus rapidement possible parce que c'est notre objectif, c'est de protéger chacun dans la province de l'Ontario. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions.